Salut c'est Roux ! Aujourd'hui vous allez apprendre à chanter le blues, c'est parti ! J'ai le blues aujourd'hui J'ai le blues aujourd'hui J'espère que vous allez très très bien Je vous retrouve avec plaisir, aujourd'hui nous allons apprendre à chanter le blues avec la guitare évidemment dans sa forme la plus simple et finalement la plus authentique donc dans 5 minutes vous saurez vous accompagner sur un blues super simple pour peu que vous sachiez tenir une guitare et que vous connaissez vos accords de base je pense que voilà si vous suivez cette chaîne vous savez un petit peu comment fonctionne un blues en 12 mesures donc on va pas revenir là dessus mais de toute façon ça va être très très simple vous allez le voir Qu'est-ce que le blues ? A titre personnel j'aime beaucoup cette définition qui consiste à résumer ça le blues ce n'est rien d'autre qu'un brave type qui est triste et voilà on en est tous là donc c'est parti nous allons donc suivre un cycle en 12 mesures on démarre avec un A7 vous pouvez le jouer en barré ensuite le R7 vous allez le jouer comme ça je trouve qu'il va fonctionner très très bien pour ce qu'on va voir aujourd'hui le 5ème degré le E7 donc on a une cadence 1,4,5 1er degré A La, Si, Do, Ré 4ème degré Ré La, Si, Do, Ré, Mi 5ème degré Mi voilà comment ça fonctionne c'est tout pour la théorie c'est terminé maintenant c'est parti pour le blues donc je vous propose vraiment une version simplifiée un petit peu caricaturale du blues sur la première mesure vous allez poser ce qui ne va pas vous allez dire ce qui ne va pas vous allez passer à la deuxième mesure en Ré7 et ensuite à partir de la troisième mesure vous allez répéter votre première phrase on prend un exemple ça va pas aujourd'hui ça va pas aujourd'hui ça va pas aujourd'hui dans la deuxième partie vous allez redire donc quand vous passez sur le Ré7 redire la même chose mais différemment par exemple j'ai le blues le lundi j'ai le blues le lundi donc vous revenez ensuite sur votre A7 la troisième partie de notre blues c'est pour ça que j'ai divisé nos douze mesures en trois groupes de quatre mesures c'est une leçon de mathématiques et donc vous allez développer dans la troisième partie ce qui ne va pas et donc rajouter quelque chose de triste ou dire pourquoi ça va encore plus mal donc sur le Mi7 vous rajoutez un petit drame supplémentaire mon patron m'a viré et ma chérie m'a quitté et le Turnaround on démarre donc avec le Turnaround ça va pas aujourd'hui ça va pas aujourd'hui on répète ça va pas aujourd'hui je fais une petite progression automatique j'ai le blues le lundi j'ai le blues le lundi ouh ça va pas aujourd'hui j'ai le blues le lundi en Mi7 mon patron m'a viré et ma chérie m'a quitté pour trouver les premières notes chantées de votre blues pour trouver les premières notes chantées de votre blues je prends ma gamme mineure pentatonique donc là on essaie sur un blues en La vous prenez les notes de votre pentamineur ça peut être totalement arbitraire pour la théorie je commence pour un Mi donc La Do Mi la quinte ce qui donne un côté un petit peu plus dur voilà les notes que je chante ouh j'ai le blues aujourd'hui voilà comment ça fonctionne la corde de La à vide et ensuite double note cinquième case corde de Ré et Mi aigu donc je vais faire une petite descente chromatique simplement sur la corde de Ré 5 5 5 4 4 3 3 et là je vais changer de doigté pour pouvoir faire l'extension plus confortablement donc deuxième case vous avez toujours une note sur la cinquième case ensuite vous allez avoir une appoggiature c'est à dire une grace note avec une double note une diade sur la cinquième case vous allez faire un hammer and pull off comme ça très rapide c'est vraiment sur la septième que vous voulez être le même doigt le doigt numéro 3 sur la septième case c'est important parce qu'ensuite vous allez faire votre Mi 7 comme ceci et le doigt numéro 1 vous devrez trouver la cinquième case en tirant un petit peu vers le bas donc le chant par contre démarre très légèrement avant votre premier accord ça va pas aujourd'hui donc le va va tomber sur l'accord ça va pas aujourd'hui là encore c'est à vous de voir vous n'êtes pas obligé de le faire de la même manière que moi ouvrez la description de cette vidéo je vous ai fait un PDF qui est 100% gratuit 100% accessible avec la petite tablature du turn around et puis avec notre structure de blues donc je vais vous proposer quelques versions possibles et puis vous écrivez votre version et vous faites du très très basique vous n'avez pas besoin de savoir chanter vous n'avez pas besoin de savoir jouer de la guitare pour jouer le blues c'est aussi simple que ça ça c'est ma définition du blues j'espère que ça vous a aidé donc vous abonnez à la chaîne Roux Guitare s'il vous plaît pour ne rater aucun de mes tutos il y en a beaucoup dans ce style là des petites choses que vous ne trouvez pas ailleurs sur internet il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine et à vous quitter en blues ma chérie est partie ouuuuuh ma chérie est partie elle m'a dit c'est fini et a retrouvé son mari oh yeah